Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi. 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichaud, vous recevez le président de l'association des maires de France, maire de Troyes, François Barouin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour François Barouin. Nous serons demain le 7 mai 2019, deux jours, deux ans pardon, deux ans jour pour jour après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle en une phrase. Comment vous résumeriez, comment vous caractérisez ces deux ans de mandat ? C'est une grande promesse. Je pense qu'il a montré beaucoup d'audace. Il a eu une intuition assez forte d'un effondrement d'un système, mais qui a été remplacée par une centralisation et une impression de solitude deux ans plus tard qui est assez impressionnante. Je trouve qu'il y a eu des bonnes mesures sur le plan économique au début. La fiscalité sur les entreprises, la flat taxe sur les dividendes, la réforme du droit du travail. Et puis ensuite, ça s'est bloqué, il s'est mis à distance de ce qu'on appelle encore, ou ce matin, les corps intermédiaires. Je rappelle que les élus sont des représentants de la nation, sont des corps où une fois qu'on est élu, on travaille avec tout le monde et avec tous les acteurs. Donc, s'il peut y avoir un nouveau départ deux ans plus tard à travers la mise en place du post-débat, nous serons preneurs, nous serons preneurs d'une nouvelle méthode. Ce qui me frappe le plus, c'est la centralisation et la solitude. Un tournant de ce point de vue-là ? Vous pensez que là, il peut embrayer sur un nouveau tournant ? Vous envoyez les signes ou pas ? Le président de la République, il incarne l'histoire. C'est la période, aujourd'hui, via un événement politique. Il faudra voir si ça devient un événement historique. Vous parlez de la crise et de la sortie de la crise. C'est un tournant qui lui est imposé par l'histoire, par la sociologie, par des territoires qui se lèvent, qui demandent un espoir, qui se mobilisent, par un sentiment quand même d'un pays qui est fracturé comme jamais. On a 9 millions de pauvres, on a des territoires qui n'ont pas de couverture numérique, on a des personnes âgées qui se demandent si elles pourront rester chez elles, etc. C'est ça la société française. Et donc, ces tournants-là, soit ils les assument, soit ils ne les assument pas. Il y a une quinzaine de jours, j'avais proposé, pas de la petite politique, mais une ambition sur un tournant social, fiscal et territorial. Il a une occasion de faire d'un événement politique qui lui est imposé un événement historique qui structure un mandat. Donc, vous vous êtes reçu tout à l'heure à 9h30 avec d'autres associations d'élus en tant que président de l'AMF à Matignon. Est-ce que cette fois, vous êtes prêt à lui faire crédit que le gouvernement précisément associe les élus à sa politique ? Il n'y a aucun problème pour venir à cette réunion ce matin et nous avons été disponibles. Je veux dire à quel point les maires, qui d'ailleurs ne sont pas engagés dans l'immense majorité dans un parti politique, ont joué leur rôle d'amortisseurs républicains. Nous avons fait corps autour du président de la République pour éviter le chaos. On est passé à ça de la catastrophe au mois de décembre. Donc, il faut quand même être conscient de la situation, de la violence et de la difficulté de tenir l'ordre républicain. Et les maires ont été aux côtés du président pour favoriser le débat, ou éventuellement même pour animer, pour favoriser, être à la disposition des administrés, pour remonter toutes les préoccupations. Maintenant, on a une réunion avec les acteurs sociaux, les acteurs territoriaux. Les organisations syndicales, elles sont fondamentales. Il faut les écouter, il y a des gens intelligents qui proposent des solutions. Nous mettre à côté, nous sommes des représentants de la nation, nous n'avons pas le même statut. Donc nous, nous allons porter, je vais porter au titre des maires, une ambition de décentralisation, qui est une vraie révolution et qui est peut-être celle qui peut aider Emmanuel Macron. Pour avoir plus de pouvoir ou pour participer à cette mobilisation générale, notamment en faveur de l'emploi qui est fondamentale ? Mais on le fait, on le fait matin, midi et soir et depuis de très nombreuses années. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? Est-ce que vous le faites assez ? Moi, je pense qu'on est dans une impasse. Je pense que l'État, s'il doit se réarmer, et il doit se réarmer sur ses missions fondamentales, l'orgue, la sécurité, la défense, l'éducation, la santé, tout ce que vous voulez, doit tirer les leçons de son impuissance à raison de sa dette, qui est obèse et qui asphyxie l'économie et qui empêche de se développer. Et il faut dire, si les régions s'occupent du développement économique, alors elles ont l'apprentissage, la formation professionnelle et également l'emploi. Vous voulez dire toutes les manettes ? Toutes les manettes ? Y compris, par exemple, Pôle emploi ? Bien sûr, Pôle emploi pour les régions. Il y aura une logique et une cohérence d'un développement économique. Prenons les départements qui s'occupent des affaires sociales. La santé. Si un territoire veut, par exemple, être attractif en disant, j'ai un, deux, trois hôpitaux, à raison de ma sociologie, à raison de ma démographie, je dois pouvoir le faire. Je dois pouvoir investir dans un hôpital. Je dois pouvoir ouvrir le carcord. Donc, c'est un changement de paradigme, un changement de culture. C'est un vrai choc culturel. Si les communes veulent continuer à développer des services publics de proximité, ce pourquoi elles sont mandatées, le tourisme, la culture, le sport. Je prends un exemple. Le sport, le ministère, il fait 500 millions. Nous, on fait 3 milliards et demi. Les complexes sportifs, les équipements. Vous voulez dire en subvention, en aide, au club, etc. Et restaurer un principe simple, c'est ce que je dirais ce matin au Premier ministre, qui paye, décide. Et qui décide, paye. L'État décide des choses, il les paye. Des droits, donc ? Des droits parce que vous êtes payeur, vous êtes financeur. Et des devoirs, lesquels ? Lesquels ? Les devoirs, on y est en permanence. Et nous les assumons pleinement, mais dans un contexte budgétaire qui fait qu'on nous supprime la taxe d'habitation. Donc il ne faut pas non plus ouvrir un nouveau front. Il va y avoir là-dessus une réunion début janvier pour voir comment effectivement s'organise la réforme de la fiscalité pour compenser en totalité la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, mais il ne faut pas ouvrir un nouveau front avec les départements. Si on leur prend le foncier, ça veut dire que derrière, les problèmes seront décalés d'un sujet à l'autre et d'un territoire à l'autre. J'ai dit janvier, c'est effectivement juin. Pardon, évidemment, dans quelques semaines. Vous parliez des territoires, les maisons France, qu'a annoncé le Président, pour regrouper... Alors ça existe, ça existe déjà depuis très longtemps. Elles existent, il veut les développer, il veut les systématiser, il veut les enrichir, bravo. Ça existe depuis très longtemps, comme l'impossible. Sous-entendu, il n'a rien inventé. Il n'a rien annoncé de neuf. Alors là, il n'y a aucune révolution, il n'y a strictement rien de nouveau, ni pour la CAF, pour les prestations compensatoires des personnes qui devaient être attributaires. Dans le cadre de divorces décidées par la justice, la CAF a déjà la possibilité de le faire. Les maisons de services au public existent. Là, vous parlez de l'agence pour aider les femmes. Les maisons de services au public existent, nous les portons. Donc ce sont des effets d'annonce ? Non, c'est une ambition complémentaire de dispositifs qui fonctionnent. Et c'est d'ailleurs la prise en compte par le Président de la République, à juste titre, de ce que nous avons porté. D'une certaine manière, il a entendu un certain nombre de messages. Je lui avais dit d'ailleurs, il faut un geste fort sur les services publics. On dit, on ne va pas fermer les hôpitaux, puis on ne va pas fermer les écoles. Oui, c'est très bien. Mais il ne faut pas fermer les services, il ne faut pas fermer les classes. Donc il faut une ambition supplémentaire. Donc dans une loi de décentralisation, il faudra fixer des garants et des garanties très strictes et très fortes et très puissantes sur on affirme une ambition, mais il ne se passe pas le contraire sur le terrain. Et donc c'est vraiment un choc culturel. Et je pense que c'est ça. Et c'est une conviction, je n'étais pas là-dessus il y a cinq ou dix ans. Mais cette expérience-là, locale et nationale, m'amène à considérer que l'État aujourd'hui doit muter profondément, doit se recentrer sur les sociales, doit se réarmer sur ses fondamentaux. Une nouvelle forme de déconcentration. Non. De décentralisation. Voilà. Si on va sur la déconcentration, on va se tromper de sujet, il ratera une marge de l'histoire. La déconcentration va donner un peu plus de moyens à des préfets dans les départements. La différence fondamentale entre les deux ? La déconcentration, c'est pour l'État. La décentralisation, c'est plus de compétences pour des territoires. La déconcentration, c'est qu'on délocalise les services de l'État. La décentralisation, on donne des pouvoirs aux collectivités locales. Vous disiez tout à l'heure, ce qui était bien au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est toutes les aides pro-entreprise qu'il a annoncées. Laurent Wauquiez, dans les échos, il va carrément ce matin, il dit qu'Emmanuel Macron passe d'une politique pro-entreprise à une politique anti-entreprise. Vous diriez ça comme ça ? Non, je pense que c'est ce que j'évoquais moi dans le tournant, c'est-à-dire que la situation sociale l'amène à avoir un rééquilibrage d'une politique. La politique, elle était autour de l'offre, mais les mesures qui ont été prises, on les aurait prises. Je veux dire, on ne va pas donner des leçons. Vous voulez dire la baisse de l'impôt sur le revenu, par exemple ? La baisse de l'impôt sur les sociétés a été une bonne mesure et a aidé à libérer. La flat tax a aidé à libérer. En revanche, il y a eu un problème qui est lié à une mesure, qui est une mesure fiscale, qui sont les deux points de la CSG. La grande faute fiscale du bloc économique du début de mandat, c'est la CSG. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt à si être très large et à taux faible. Ça a été une augmentation de 24%, d'un point 7. Tout le monde a été touché. Donc ça, ça a eu un impact sur le pouvoir d'achat. Qu'ils le rééquilibrent avec un bloc de mesures qui sont plutôt mieux calibrés, celles de décembre. Et ensuite, les 5 milliards dont il faudra voir... Qui sont financés par la chasse aux niches aux entreprises. C'est de cela dont parle Laurent Wauquiez. Alors là, il faut voir le détail. Enfin, une niche. Si vous n'aidez pas un secteur d'activité économique, à travers un avantage fiscal, souvent vous l'aidez par une dotation budgétaire. Pour avoir été ministre du budget et avoir fait un échenillage dans une période extraordinairement compliquée au moment de la crise, c'est un exercice difficile. Ce qu'il faut, c'est une tendance. Voir ce qui est efficace, se fixer des objectifs. Qu'est-ce qui soutient l'investissement ? Pas de brutalité. Mais il y a combien de niches fiscales pour les entreprises ? Je ne sais pas. Plusieurs centaines d'inégales valeurs, d'inégales intensités. En réalité, mais vous en avez... Trouver 5 milliards sur... Alors, il y a 100 milliards en tout de niches fiscales pour les entreprises. Mais pourquoi se lier ? C'est toujours un débat de rendement budgétaire. Pourquoi se lier en disant on veut faire un effort pour la classe moyenne ? Donc, on choisit plutôt l'impôt sur le revenu. On aurait pu prendre la CSG. Moi, je pense que les deux points de CSG étaient en trop. Mais sur les niches fiscales, si on va chercher les 5 milliards là, est-ce qu'on augmente l'impôt sur les entreprises ? Ou dans la mesure où on baisse l'impôt sur les sociétés, vous l'avez dit, à 25% à la fin du quinquennat, on peut leur demander un effort. Oui ou non ? Oui, mais on peut toujours demander un effort. Mais ce qui compte, c'est ce qui marche. Et quel est l'objectif ? C'est de soutenir l'investissement, d'être dynamique et de créer l'emploi. Pourquoi se lier absolument dans une logique de dire, puisqu'on va faire un effort sur les impôts, on va taper sur les niches fiscales ? Donc, c'est cet équilibre là. Il y a d'autres moyens. De trouver 5 milliards pour financer la baisse de l'impôt pour les Français ? Il y a certainement d'autres moyens de possibilité de négocier. Vous avez des négociations qui sont tout à fait possibles sur d'autres secteurs. Par exemple, la relance de la révision générale des politiques publiques en donnant une trajectoire. Il y a combien de décennies qu'on a engagé des révisions de politiques publiques sans baisser la dépense ? Vous avez tort. Nous, on l'a fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Quand vous avez augmenté de 40 milliards les prélèvements pour faire face à la crise, il n'y a pas eu une compensation de la dépense publique. Et on a baissé de 40 milliards les déficits. Mais globalement, sur 30 ans, la dépense publique, la dépense publique, globalement, n'a pas baissé en 30 ans ? Elle n'a pas baissé. C'est une problématique. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas baissé que ça n'a pas de possibilité d'avoir un jeu entre la baisse de l'impôt sur le revenu et le cadre général de l'affectation des dépenses. François Barouin, le Rassemblement National a trouvé un nouveau slogan anti-LR. Vous le connaissez ou pas ? Non. Faites comme Mariani, pas comme Bellamy. Allusion au ralliement Thierry Mariani, ancien ministre évidemment de votre famille politique, c'est Bardella. Il y a hier au grand jury qui a eu ce slogan. Il cherche à quoi ? À vous affaiblir encore davantage ? Je ne sais pas. Vous n'en avez pas d'idée ? La stratégie du Rassemblement Front National ne vous est pas étrangère. Non, mais on a mené des combats contre le Front National et on continuera à le monter. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Nous, on est dans une phase de reconstruction. Je pense que la tonalité de Bellamy dans cette campagne est la bonne, il est dans le sujet. Il est sur votre ligne ? Est-ce qu'il peut incarner, vous, l'héritier du chiracisme, comme on le dit souvent ? Est-ce qu'il incarne votre ligne politique ? Moi, je me suis mis en retrait de tous ces sujets. Honnêtement, j'ai bien aimé, par exemple, son interview ou sa prise de position sur l'affaire du SMIC. Je trouve qu'il est dans le sujet européen. Je trouve que c'est bien qu'on ait une génération qui prend ses responsabilités et qui avance. Et donc, j'apporterai mon soutien naturellement et je reste fidèle à ma famille politique. Par fidélité ? C'est ça ? Pas par adhésion totale à la ligne qui l'incarne ? Non, mais dites-le ! Je suis allé au bout de... Vous dites que vous n'avez plus rien à perdre dans la mesure où vous avez soldé une partie de votre vie politique. Oui, bien sûr. Mais je reste fidèle à ma famille. Oui, un gaullisme social où on peut se retrouver avec une possibilité de rassemblement. Je ne partage pas tout, naturellement, de ses engagements. Mais je partage la volonté, de toute façon, d'avoir un débat démocratique qui nous sort de ce dilemme qui est une forme d'alternative du diable d'inérir à sa table ou mourir de faim. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Rassemblement National ou Macron. Ce n'est pas vrai. Il y a une autre histoire qui est possible. Cette autre histoire, elle se fera avec des gens de talent dont Bellamy fait partie. Et avec vous ? Ça, c'est une autre histoire encore. François Baroin, aujourd'hui maire de Troyes, président de l'AMF, candidat à sa succession l'année prochaine. Vous me laisserez le choix de dire aux Troiens ce que je ferai. Merci à vous, bonne journée. Nous avons fait corps autour du président de la République pour éviter une catastrophe en décembre. Nous attendons maintenant un choc culturel pour la décentralisation, vient de nous dire François Baroin. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site qui a tel point fait. Merci. Merci.